Bruno Polizzi, merci de nous recevoir dans ton studio. Bonjour à toi. On va essayer de te découvrir. Qui es-tu Bruno Polizzi ? Je suis un homme, on ne peut plus simple, un homme de la région, déjà, pour commencer. Et donc aujourd'hui, à 41 ans, tu as cette association, Asso Tempo. Oui. L'Asso Tempo, je l'ai créé il y a maintenant, je crois que je dis 6 ans, mais ça doit bien faire 8. C'était 2008. Je l'ai créé pour, au départ, coacher des groupes, en fait. J'avais un métier à côté, donc j'ai fait ça plutôt par passion, parce que je me disais qu'il y avait des gamins qui avaient envie de jouer, mais qui ne savaient pas forcément se constituer un groupe, n'avaient pas forcément le lieu pour répéter, en fait. C'est comme ça que ça commençait, pour essayer d'avoir une dynamique dans la ville, pour avoir des jeunes, au départ, qui voulaient constituer un groupe et surtout pour avoir un lieu pour répéter, parce que c'était un peu compliqué. Au début, j'ai fait ce que je trouvais, en fait, et ce que j'avais, les premiers qui se sont présentés, voilà. J'avais eu plusieurs groupes, et j'ai commencé comme ça, le mercredi après-midi, au réservoir, où je fais aussi des soirées là, maintenant, depuis 7-8 ans. Et ça a commencé comme ça, voilà. En tout cas, pour parler du premier groupe, plutôt une belle réussite, hein, Cléceau Drunk ? Alors, Cléceau Drunk, non, ça ne s'est pas fait tout seul. Au début, elle était là avec sa sœur, je me rappelle, et après, c'est devenu Cléceau Drunk, c'est moi qui l'ai... Au début, elle était à la guitare, et après, je lui ai demandé de chanter. Cléceau Drunk, c'est un des premiers groupes que j'ai eu, avec les Diamond Fizz, que vous avez jamais vu là, mais qui, eux, on est tous la vingtaine, 20, 21, maintenant, et qui continuent, d'ailleurs, qui ont un bon niveau, etc. Mais, eux, ce sont des groupes qui ont tout de suite été vers de la composition. Donc, c'est aussi ça, un petit peu, on en parlera peut-être tout à l'heure, la différence. C'est que tu as des groupes qui viennent là, au départ, pour se constituer en groupe, pour apprendre à jouer. Et, effectivement, le but du jeu, de la sauce, c'était vous répéter, mais c'est pour faire des concerts. Chaque trimestre, quatre chansons par groupe, et enfin une soirée. Mon idée, c'était ça. Mon idée, au départ, c'était un truc un peu à l'américaine, tu vois, les soirées de fin de collège, dans les sitcoms. Les parties. Mais, eux, ils ont ça, cette culture de fin d'année, on fait des concerts dans le collège, et tu as tous les gamins qui viennent. En fait, c'était ça dans ma tête. Et, du coup, de fil en aiguille, tous les ans, ça avait grossi. Et, du coup, après, l'année d'après, j'ai tout lâché. J'ai fait une formation de jazz à l'école musique actuelle Didier Lockwood, pour pouvoir avoir un diplôme. À Damarie. À Damarie Lelys, oui. Et pour me dire, allez, qu'est-ce que je fais ? Je me lance complètement, et c'est ce que j'ai fait. J'ai lâché mon taf, et je me suis mis, du coup, à la gratte, pour donner des cours, parce qu'il y a les coachings de groupe, mais il y a les cours individuels, de basse, de guitare, parce qu'à la bas, je suis bassiste, donc je me suis mis à la guitare. Oui, parce qu'en fait, on donne des cours, c'est ton réservoir. Les deux. Les deux, parce que tu as les deux. Tu as ceux qui prennent des cours et qui intègrent un groupe, donc là, c'est royal, parce que tu les as et en groupe et en cours, donc tu peux faire la boucle. Tu fais un bon boulot. Et les autres, non, tu as des gamins qui viennent cuire en groupe et qui ne prennent pas de cours. C'est très hétéroclite, mais le but du jeu, en fait, ce qui est compliqué, c'est de mélanger même âge et à peu près même niveau. Et ça, c'est super dur. Et même couleur. Et là où ça marche, c'est que j'ai eu le déclic de me dire, les gamins, si tu les constitues comme si ça avait un groupe avec une identité, un nom, ils vont s'identifier, et puis c'est le copain, c'est le machin, et ça colle. Tu les mets avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas forcément, pas la même couleur. L'autre, il aime du métal et l'autre, il aime un truc variété ou R&B. Ouais, tu sais, à 15, 16 ans. Tu te fais facilement au début et puis après, t'abandonnes. Et ça ne colle pas. Et ça m'a permis de faire beaucoup plus de choses et d'intégrer aussi, du coup, les conservatoires pour le coaching de groupe de musique actuelle, puisque il y a 5-6 ans, ça n'existait pas dans la région de Marnay-Gondoire. Sinon, les groupes, eux, c'est toutes les semaines qui sont coachés. Donc forcément, tu as un résultat sur 3-4 titres, sur une échéance d'un trimestre, où quand ils passent sur scène, ça ressemble à quelque chose, ça doit tenir à la route, forcément. Mais parce qu'on a une exigence, pourquoi je l'ai nommé tempo ? Parce que pour moi, le plus important dans la musique, c'est le rythme. Apprendre à des gamins plein de trucs, mais si tu ne sais pas jouer un rythme, ça ne donnera rien. C'est le désordre. Par contre, en méthode d'apprentissage, des fois, c'est un peu plus contraignant pour le prof comme pour l'élève, parce que moi, je ne lâche pas l'affaire. Tant que tu ne joues pas en tempo, je ne te lâche pas. Alors évidemment, c'est plus facile de jouer pas en tempo que mais seulement, quand tu as posé une pierre, c'est comme une baraque. Tu as mis le ciment, tu as mis le parpaing, ça tient debout. Tu as vu combien d'élèves depuis le début ? En termes de groupes, l'autre fois, je me dis combien j'ai eu de groupes ? Non, j'en ai eu pas mal des groupes. 8 groupes à peu près, donc chaque année, en fait. Après, ça se multiplie, il y en a que tu gardes, mais tu as des nouveaux petits. Il y en a qui restent plus longtemps, et puis après, tu tombes quelques fois sur des pépites. Après, ça, c'est perso. C'est des coups de cœur. C'est des coups de cœur, voilà. C'est un feeling. Tu peux nous parler, par exemple, de Pauline ? Oui, Pauline, c'était une de mes premières élèves. Que tu as connue, elle avait quoi ? Elle avait 16 ans. 16 ans, c'est la première chanteuse qui a constitué le premier groupe du réservoir. En 2009, donc, deux ans après ta création. J'avais été, je me souviens, c'était l'école Saint-Laurent, là-bas, et j'avais été avec mes petits flys. Salut, je cherche des jeunes, je monte mon asso, etc. Ah ouais, et puis ils m'ont ramené une petite qui chante, là-bas, ils l'ont appelé. J'ai dit, tiens, ça t'intéresse ? Elle est venue, elle en a fait une audition. Et puis après, elle a appelé ses potes, machin. Et puis on a commencé comme ça. Effectivement, elle, j'ai eu le coup de cœur parce qu'elle me touchait. Et voilà, ça fait cinq ans qu'on travaille ensemble. Et maintenant, effectivement, on a fait quand même pas mal de choses. Avec Pauline Stone. Ouais, alors, c'est Pauline Stone. Ça, c'était un joke, en fait. C'était parce que, comme elle voulait faire des études de géologie, en fait, je l'associais à Pauline Roche, tu vois. Genre, je la vannais comme ça et c'est devenu Pauline Stone. Bon, bref. Voilà, là, maintenant, j'ai la petite Camille aussi, avec qui je travaille. J'ai fait la connaissance en groupe cette année, qui est un super temple de moi. Je l'aide à faire ses compos, etc. Je participe et comme je l'ai coaché un peu, etc. Voilà, c'est aussi quand tu les vois, tu les coaches, tu vois leur progrès, c'est génial. D'ailleurs, ces vidéos sont en ligne sur YouTube. Ouais, alors ça, elles ont un YouTube perso, chacun, etc. Donc, on est en train de les mettre. D'ailleurs, on les fait ici, tu vois, en guitare-voix. Comment, à un moment donné, quand tu es devant quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui mérite d'être communiqué, d'être diffusé, comment fais-tu pour donner le coup d'accélérateur pour la visibilité ? Alors, là, si tu me parles de comment un artiste peut se faire repérer, pourrait espérer faire quelque chose de professionnel, si c'est un peu ça ta question, My Major, les trucs comme ça, c'est ce qu'on vend. On vend du rêve, mais derrière, ce n'est pas du tout ça, les mecs. Le projet tombe à l'eau, direct ? Ce n'est pas une question de projet, c'est que c'est pipé. Il ne faut pas croire ce qu'on vous raconte. Voilà, c'est clair. Tu veux dire que tout l'argent que j'ai mis sur My Major, il faut que je le retire tout de suite ? Ça sert, mais pas à ce que tu crois. Voilà, c'est-à-dire que tu as une pépinière d'artistes, et derrière, les mecs, ils ont déjà décidé de qui va éclore de ça. Ce n'est pas toi avec tes petits votes où on te fait croire que tu as eu 100 machins et tu vas avoir ton 600 000 euros, tes 60 000 euros, etc. Quelle serait la solution idéale selon toi ? Moi, la solution idéale, c'est de revenir en arrière. Par exemple, une des autres formes, à part ça, pour moi, c'est des tremplins. Ça devrait se faire du live, se faire connaître comme ça, accompagner des artistes dans lesquels tu vas les repérer en live. Et c'est vrai que là, tu peux taper sur des tremplins, il y en a plein. Oui, et puis là, c'est le public qui... Alors, le problème, c'est que les tremplins, il y en a plein, mais on est dans une putain d'air où il faut que tu aies des putains de votes et qu'on ne parle que de ça. Voilà, le buzz. Oh, tu as fait des vues, tu es un artiste. Et ça, c'est de la connerie. Et bien, majeure compagne, c'est la même chose. Et tu ne crois pas qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec... Non, mais il y en a, il y a plein de gens qui... Il n'y a pas d'autre solution de... Il n'y a pas que les réseaux sociaux. ...de forcer le barrage. Avant, tu mettais 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu étais un groupe, tu galérais, tu faisais des tournées, parce que il faut bien que les artistes comprennent. Faire de la musique, c'est un truc de fou. C'est pas... Il n'y a pas que ça. Derrière, c'est... Enfin, ça dépend de ce que tu appelles réussir. Si réussir, c'est passer à la télé. Non, non, non. Tu vois, ça dépend. Mais des groupes... Non, mais Bruno, la réussite, c'est simplement, à un moment donné, trouver son public, et puis s'éclater. Donc, on y revient à ça. Trouver son public, moi, tu sais, ce que je fais, c'est localement. Déjà, comme tu disais tout à l'heure, tiens, je suis venu à une soirée, j'ai découvert qu'il y avait des gamins à côté qui jouaient. Génial. Pour moi, c'est ça, déjà. Et effectivement, le local, etc. Et il y a plein de trucs qui font bien leur job. T'as Filset, t'as les cuisines ici, parce que je parle de ce qui nous entoure au plus près. Après, c'est Paris, etc. Donc, les cuisines, Filset, c'est un réseau de salles de musique actuelle où t'as des groupes qui vont répéter dans des studios pour répéter. Et dans ces groupes-là, il y en a qui veulent, effectivement, après faire de la scène et qui se font repérer parce qu'ils vont répéter, ils peuvent se faire voir, etc. Avant, tu pouvais espérer avoir un label qui misait sur un groupe avec un échéancier de 5 ans en se disant, il va arriver à maturité, on va le suivre, etc. Un vrai projet. Un vrai projet. Parce qu'on ne peut pas croire qu'un artiste, ça éclot du jour au lendemain. Michael Jackson et Prince ou Stevie Wonder, voilà, on n'est pas tous comme ça. Et même eux, ils ont bossé comme des fous et on les a accompagnés. Et voilà. Moi, je serais pour revenir un peu en arrière, effectivement. Donc, nous, des shows comme Asso Tempo, à mon niveau, avec des élèves, je fais des concerts et je propose à des gens de venir voir des groupes. À petit échelon, t'as des groupes qui n'iront jamais sur TF1 mais qui vivent. Je ne suis pas non plus un découvreur de talent. Il se trouve que quand tu as un élève, tu vois qu'il est passionné. Et quand tu lui dis un truc, il bosse. Bruno, excuse-moi, mais en parlant de passionné, j'adore comment tu te comportes sur scène. Ah oui. Je suis passionné. Ton côté, je suis investi par la musique, c'est génial. Tu vis tes morceaux d'une manière incroyable. En fait, au départ, j'ai commencé parce que j'avais monté un groupe de soirée privée qui s'appelait Grouve Affaire. On faisait des trucs de funk. Donc, tu vois, le funk et les discos, c'est les années 80. Tu vois, c'est un peu les années quand j'étais gamin. Tu danses cette musique. Tu ne peux pas être statique, quoi. Tout le disco, si tu n'es pas comme ça, bon. Eh bien, sur scène, on était tous comme ça, tu vois, parce que tu fais la fête. Il ne faut pas que tu gesticules dans tous les sens n'importe comment. Il faut juste que tu sois toi et que tu transmettes un truc. Et il y en a, ils ne sont pas aussi exubérants, mais ils transmettent un truc parce que le public, il le sent quand tu es dans ta musique. Comment ça se passe quand tu es en face d'un musicien et quand tu dois lui apporter ton aide sur la façon de se comporter, façon de jouer ? Quelle est ton approche coaching par rapport à tes élèves ? Tout d'abord, ça dépend de qui tu es en face de toi. Tu vois, c'est super aléatoire. Tu as déjà la formation du groupe. Donc, qui tu mets ensemble, déjà, ça compte. C'est comme je te parlais de niveau tout à l'heure. En gros, on prend une chanson, on essaie de la... Pas de la disséquer, mais de voir quel est le couplet, quel est le refrain, s'il y a une intro, pas d'intro, le coup, le pont, etc. Tu as la partie harmonie, c'est-à-dire la guitare, il faut qu'elle fasse des accords, la basse, qu'elle suive les accords, le batteur qui fasse le rythme, d'accord ? Et le chant, qu'il apprenne la mélodie avec les paroles, pour faire simple. Pour faire la musique qu'on est en train de faire, et que le guitariste, il en ait à peine à mettre ses doigts sur la guitare, tu vas avoir un groupe qui va peiner. Parce que déjà ça, quand tu arrives déjà à faire des niveaux, c'est bien. Alors, tu peux avoir un niveau de débutant, mais si tu mets quatre débutants ensemble, ça va. Parce qu'ils partent de zéro, et on va faire un truc ensemble, le guitariste, je vais lui dire de faire des accords très simples. Si la rythmique est compliquée, je vais lui faire une rythmique voisine, cousine, pour qu'on essaie quand même de reconnaître le morceau, mais je vais la simplifier au max. À la batterie, pareil, au piano, pareil, etc. Et après, tu montres les strates. Si tu as des gens qui sont capables d'aller plus, jusqu'à la réinterprétation, mais ça, c'est déjà des gens qui jouent. J'apporte une méthode, c'est-à-dire qu'avec moi, tu es obligé de bosser. Parce qu'en fait, je suis à la fois patient, mais je ne suis pas patient avec les gens qui ne bossent pas. Donc ça se sent, tu vois. Tu récompenses le travail. Voilà. Et puis, quand tu leur fais faire leur premier concert, et que ça passe, et que les gens, ils ont applaudi, mais qu'ils ont vraiment applaudi, et qu'il y a eu un peu de monde, parce qu'il faut être malin aussi pour organiser, tu vois, il faut qu'il y ait du monde. Les gens, quand ils applaudissent, tu le sens si c'est spontané ou pas. Et les élèves, ils le sentent, ça. Et voilà, donc, qu'est-ce que je dis aux chanteurs ? Le chanteur, s'il chante faux au départ, par exemple, je lui dis, tu chantes faux. Et donc, on va y aller. On essaye de refaire la mélodie. Tu conseilles de s'orienter sur autre chose ? Alors déjà, je lui conseille de prendre des cours, parce que c'est la base. Et il ne faut pas mentir aux gens. Tu vois, on ne fait pas de l'élevage d'élèves. Bruno, quelle est ta vision du futur sur cette activité coaching, groupe ? Ma vision déjà locale, c'est qu'aujourd'hui, comme je suis aussi dans les conservatoires, et qu'il y a d'autres profs qui font aussi ce que je fais, comme Dimitri, qui est aussi à la sous-tempo, mais qui est prof aussi à Chanteloup, qui a aussi un groupe qui a fait un super boulot. On a tous une approche différente de la musique, donc c'est ça qui est génial. Mais on a le même but, c'est de former des gens, des élèves, pour que quand tu fais un concert, ça tienne debout. Et pourquoi pas leur donner l'impulsion ? Tiens, bon, maintenant, tu es à l'aise sur les reprises, enfin, tu n'as pas envie de composer un petit peu ? Voilà. Donc, une vision, pour moi, ce serait de créer une école de créativité artistique. Ça, ça me plairait. Tu vois ? Réunir des groupes, mais participer un peu à ce que je fais avec les élèves pour des reprises, mais pour des compos, ce que j'ai fait avec les clésso-drung, par exemple, à un niveau amateur bien poussé, on fait vraiment une école, avec des groupes qui seraient entre les deux. C'est-à-dire, amateurs, mais on voudrait maintenant, on a la vingtaine, allez, on se donne un an ou deux ans pour réussir. Ouais, ça, ça me plaire bien. Pourquoi pas avec des élèves qui sont déjà là ? Tu vois, aujourd'hui, ils ont 14 ans, 15 ans, demain, ils en auront 17, tu vois ? Ouais, une école de créativité artistique. Pourquoi pas, sous l'égide de René-Gon-Vouard, l'Interco ? Parce que ce qu'il y a de compliqué, c'est de trouver un style. Eh, ça, c'est super dur. Parce que tu vas faire une compo, très bien, tu vas en faire une deuxième, ce qui ne ressemble pas à la première. Et après ? Et après, et en fait, ce que recherchent, alors après, c'est d'avoir un artiste qui a un univers. Et ça, on est bien d'accord, c'est vrai que ça compte. Il y a des gens, tu ne sais pas pourquoi, ils ont un univers. Mais il ne faut pas croire qu'ils se sont levés un matin et qu'ils ont eu un univers. Ça s'est travaillé. Et donc, je reviens à ce que tu me disais tout à l'heure. Avant, on pouvait au moins miser sur un groupe et dire, allez, on se donne cinq ans. Le groupe ou l'artiste avait cinq ans pour se développer. Aujourd'hui, tu as deux minutes. Tu n'as pas de vue sur YouTube, tu es mort. Voilà. Mais moi, c'est uniquement, tu me demandais ce qui me met de la passion. Moi, ma récompense, elle est là. Après, les gens, tu les accompagnes à un moment donné. Après, tu ne les reverras plus. Ils font d'autres choses, comme je te disais. Mais tu vois que, qu'ils soient grands, jeunes ou plus vieux, ils s'éclatent. Quand les gens, ils t'applaudissent, c'est un pied total. Ce n'est pas monnayable, cette sensation. Ça fait une petite prestation et que les gens ont été vraiment... Ça, ça n'a pas de prix. Il y a forcément la patte coaching qui intervient. Parce que tes élèves, quand ils sont sur scène, il y a du peps. Tu leur transmets également cette joie de la musique. Donc, ça communique, ça communique bien. Si tu veux, oui. Et je pense que c'est après, comme tu disais, ce serait intéressant de voir le côté élève, comment ils me perçoivent. C'est vrai que je suis assez exigeant. Il ne faut jamais lâcher, il faut toujours aller plus loin. Si tu veux, dès qu'on a passé une étape, tu vois, le guitariste, il a tel problème, après, pouf, il le passe. Il y a l'étape d'après. Le bassiste, dans ce groupe-là, il sait faire ça. Il l'a passé, il y a toujours après. La musique, tu n'arrêtes jamais. On a tous quelque chose à dire. On est tous quelqu'un dans la vie. Mais sur scène, tu as moyen d'être une autre personne. Et c'est toujours toi. Éclate-toi. Et sois toi-même. Et plus tu vas être toi-même, mais évidemment, il faut avoir bossé aussi. C'est sûr que le côté, les gars, on fait du rock, on saute en l'air, mais derrière, ça ne joue pas. Ça ne marche pas. Donc, il faut les deux. Et ça, ils le comprennent. Mais c'est vrai que, en général, on commence en octobre, d'accord ? Septembre-octobre. Et tu as les premières fois, c'est la première fois, tu vois. Tu as toujours une transformation entre ce que je te dis, donc le premier concert, les premiers trimestres de travail et après. Parce qu'au début, ils sont complètement... Et tu vois cette accélération, justement, après le premier concert ? Oui, bien sûr, je le mesure. Écoutez, ça booste tout le monde. C'est par palier. C'est par palier. Mais moi, j'essaye que ce soit progressif en fonction de ce que j'ai aussi. En tous les cas, pour ce qui est du chant, et là que c'est génial par rapport à Marné-Gondouard, c'est que tu as des profs dans chaque discipline, et notamment les profs de chant. Je ne suis pas un prof de chant. Par contre, avec mes mots, je vais pouvoir te faire comprendre. Puis bon, du coup, pour la plupart des chanteurs, tu entends qu'ils chantent. Il y a de l'air dans la voix, si tu veux. Et au début, quand tu commences, tu n'as pas de technique de chant. Des fois, c'est bien, et des fois, ce n'est pas beau. Parce que tu n'as pas le contrôle de ton air. Et en fait, les profs de chant expliquent aux élèves comment tu contrôles. Et c'est super dur de chanter. Eh bien, tu te dois de lui dire. Si tu ne lui dis pas aux chanteurs... Alors, c'est pareil, tu as des gens qui chantent dans leur salle de bain, et puis tu as toute la famille qui lui dit... Oh, c'était génial ! Oh, tu chantes super... Eh, tu devrais faire la nouvelle star, machin, machin. Ils arrivent, ils sont comme ça, puis moi, je... Et le souffle est retourné. Là, tu... Et puis déjà, tu ne chantes pas juste sur des trucs. Il faut dire la vérité aux gens. Moi, je suis quelqu'un qui aime la vérité. Et en tout cas, le message positif que l'on doit retenir, il faut peut-être essayer un jour. Ah, tout à fait. Ça invite nos... Tout à fait. Bien sûr. Marné Gondoiré. Jacques Brel disait, le talent n'existe pas, il n'y a que le travail. Et c'était lui qui disait ça. Il en avait du talent. Mais le gars, il bossait aussi. Enfin, tous les grands que tu vois, ils bossent encore plus que les autres. Mais seulement, en plus, ils ont du talent. Donc, ils sont énervants. Parce que, voilà, ils sont talentueux. Voilà. Bien, merci, Bruno, pour... Merci, Patrick. ... cet entretien. Et puis, on te souhaite encore à décrocher et à découvrir de plein de nouveaux talents sur... Yes, il compte bien. ... notre belle région. Merci beaucoup, Bruno. À bientôt. Sous-titrage ST' 501